Hey ! En direct de Dieppe. Je dois dire que tu viens de Dieppe ou pas ? Oui. Ok, en direct de Dieppe. Elle a débarqué à Orly mais pas en avion. C'est... Hey Elodie ! Hey ! Ça va ? Ça va et toi ? Je suis trop contente que t'es là parce que Elodie, c'est mon ami. C'est Elise au fait, c'est derrière, au micro. Bonsoir. Bonsoir, ça va. Ça fait combien de temps que je te dis de venir faire un street tattoo ? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ? Non, je rigole. Plus qu'avant Mademoiselle. Ouais, c'est ça. Non, longtemps. Et aujourd'hui tu es là. C'est trop bien. Merci d'être là. Moi de rien, mon plaisir. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de te présenter un petit peu ? Bientôt 33 ans. Donc du coup, je suis Normande, j'habite à Dieppe. Je suis maître artisan en métier d'art, donc je fais des bijoux. Ensuite, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? J'aime les voyages, j'aime les gens, j'aime me marrer. J'aime la musique, j'aime danser. Voilà, j'aime la vie quoi. C'est trop bien. J'aime les copines. C'est une bonne... C'est une bonne... Un bon résumé. Et donc, tu as plein de très très beaux tatouages, dont énormément que je n'ai pas encore vues. Ouais, non. Exactement. J'ai hâte que tu nous racontes tout. Par lequel est-ce que tu veux commencer ? Chronologiquement, je pense que c'est le mieux, non ? Parce que j'ai peur d'en oublier après. Chronologiquement, c'est cool. Et voilà. Alors, du coup, le premier, c'est celui-là. Je me suis fait tatouer assez tard. Je me suis fait tatouer à 29 ans. Enfin, ça va tard. Ça va, hein. Mais c'est juste que j'ai toujours voulu être tatouée et je... Je ne trouvais jamais le bon truc ou savoir quoi faire. Enfin, je voulais vraiment quelque chose de fort, en fait, pour un premier tatouage. Et je voulais me faire tatouer avant mes 30 ans. Et donc, j'ai trouvé un thème, le thème de la mère. La mère, l'eau. Pas la maman. Enfin, même si j'aime les mamans, mais... Enfin, les mamans, j'aime ma mère, quoi. Bref. Ça part en couille. Donc... Je suis allée voir, donc, une copine qui s'appelle Clémence, qui est à Rouen. Qui est une copine... On a fait les mêmes beaux-arts ensemble, en fait. Et je lui avais donné trois choses. Je lui avais donné, en fait, ce motif-là. Donc, il y a un motif japonais qui représente l'eau en mouvement. Le triangle vers le bas qui représente l'eau des quatre éléments. Et après, je voulais une ligne pour, voilà, l'horizon, la plénitude. Et donc, du coup, elle m'a fait ça. Et je me suis dit, ouais, carrément. Pour un premier tatouage, c'est trop bien. Symboliquement, c'est super fort. Esthétiquement, c'est ce que j'aime. Donc, nickel. Ensuite, nous avons donc, je pense que c'est le corbeau. Le corbeau, c'est le seul que j'ai dessiné de A à Z. Le corbeau, c'est vraiment la symbolique d'un voyage que j'ai fait au Canada, dans l'Ouest. Pour un tournage de film, c'est un peu mon animal totem, donc le corbeau. Le fait qu'il y ait des fleurs, c'est purement esthétique. En fait, moi, dans ma vision de tatouage, j'aime bien le fait que ce soit des éléments qui me protègent un peu, comme des... C'est pas totem ? Des protections ? Est-ce que c'est comme dans le monde de Narnia ? Comment ? Parce qu'il y a un nom, je crois, dans le monde de Narnia, bref, c'est bon. Je sais pas. Comme des... Ah ! Qu'est-ce que tu vas chercher sur Google ? Les talismans ! Ah, des talismans ! Mes tatouages sont un peu des talismans, donc en fait, j'ai vraiment... Voilà, c'est des choses qui me protègent, des valeurs qui sont fortes pour moi et pour ma vision des choses et ma vie, en fait. Qu'est-ce qui t'inspire dans le corbeau ? En fait, c'est mon animal totem. Mais comment tu t'es dit ? Parce qu'en fait, dans le tournage que j'ai fait au Canada, en fait, il y avait Jacques qui est un amérindien. Enfin, on a parlé de ça et il m'a dit, toi, ton animal, toi, t'aimes, c'est le corbeau. J'ai dit, ah, ça tombe bien, parce que j'adore le corbeau, j'y pense souvent. Enfin, c'est un animal qui m'a toujours intriguée, que je trouve super beau. Et en fait, c'est un animal qui, finalement, a plein de choses positives, mais on pense tous que c'est lié à la mort. Alors qu'en fait, voilà, non, t'as plein de belles choses autour, en fait. Ok, voilà. Ensuite, nous allons passer à cette petite fleur. Toute petite ? Enfin, oui, petite. En Normandie, quand tu dis petite, ça veut dire mignon, en fait. Ah ! En fait, au niveau de la symbolique, c'est pas un gros truc, mais en fait, c'est très fort. Je voulais faire un tatouage pour ma maman et ma maman s'appelle Rose. Donc, j'ai fait une rose, voilà. Tu t'auras fait une Clémentine si elle s'appelait Clémentine ? Ouais, je pense. Ouais. C'est cool. Non, mais en vrai, si, je pense. Après, j'aime la rose, mais ouais. Si elle s'était appelée Jeanne, tu aurais fait quoi ? Jeanne d'Arc ? Non, je sais pas. Rose, c'est bien. Non, je sais pas. Rose, c'est très bien. Merci maman de t'appeler Rose. Et donc, du coup, pour la petite histoire, ma mère, elle est pas forcément fan des tatouages. Et quand je lui ai montré ma rose, donc je sortais du salon de tatouage, je lui montre, puis elle me fait, mais elle est super grande. Je me suis dit, mais oui maman, mais c'est parce que je t'aime beaucoup. Puis du coup, elle était un petit peu fière quand même. Ta mère, elle est contre pour quelles raisons ? Elle est pas forcément contre, mais je pense que comme plein de gens, ils ont un peu les préjugés du tatouage. Voilà, que ça peut faire un peu rebelle. Enfin, la dernière fois, elle a dit que j'étais rebelle, mais maman, je t'aime quand même. Elle a dit que je t'aime rebelle. Mais c'est un peu le cliché du tatouage, en fait, que les gens peuvent avoir. Et est-ce que maintenant que t'as ce tatouage-là, elle a accepté facilement tous les autres ? Ah oui, elle l'accepte carrément. Ouais, 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 carrément. Bah à chaque fois, elle me dit, ouais bon là, va peut-être falloir que tu finisses. Oui, oui, maman. Elle sait toujours qu'il y en aura d'autres, mais je pense qu'elle a accepté. C'est plus mon père qui a un peu de mal à... à s'y met le truc, à dire, ah, tu sais ce que je pense sur les tatouages. Oui, je sais papa. Mais bon, il en a pas. Non, non, non. Tous les deux, ils en ont pas. Je suis une des seules de mon entourage familial. On en a... On en a... Ton frère, il en a pas. Non, mais j'aimerais bien faire le tatouage avec lui, mais je suis pas sûre qu'il soit chaud. Quoique, je peux lui demander. Ensuite, je pense que c'est celui-là. En fait, c'est un tatouage qui était dans des contreparties d'un super projet. Un super projet de Macadam Karma. En fait, c'est notre pote Marie qui a créé une marque de vêtements qui est géniale et qui a fait un financement participatif. Et donc, du coup, dans ses contreparties, il y avait un des tatouages faits par Woody Hills, qui est à Lille. Et donc, pendant la soirée de lancement, il y avait donc une table de tatouage pour se faire tatouer. Et je me suis fait tatouer ce soir-là. Plus un point. Là, on le voit plus, mais à la base, j'en avais fait que un sur le doigt. Mais maintenant, il y en a d'autres, mais ça, c'est pour après. Et donc, en fait, j'aime beaucoup ce tatouage de fleurs là, en fait, parce que les points, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Et finalement, qui est vachement proche de ma vie parce que quand j'étais au Beaux-Arts, je travaillais beaucoup la répétition. J'aime bien la répétition de motifs et j'aime bien parce que c'est un peu mon symbole d'amitié avec Marie, en fait. C'est un peu le symbole de dire, t'es forte, ça va être trop bien, quoi. Et Woody, il tatoue que dans ce style-là, du coup ? Ouais, il fait beaucoup de points. Il fait même que des points, en fait. Donc lui, c'est Woody Hills. Et en fait, tous les autres que j'ai faits, c'est ma copine, donc Clémence, qui est à Rouen, qui s'appelle L'Ancrière. Là, elle déménage en septembre dans un salon qui s'appelle Icon Body Art, qui est à Rouen aussi, au Jeanne d'Arc. J'aime beaucoup travailler avec elle parce que c'est une super tatoueuse. On s'entend super bien. Enfin, on se connaît depuis pas mal d'années, maintenant. Comme c'est ton amie et qu'elle te suit depuis que vous étiez étudiante, elle doit hyper bien connaître ton univers et ton sens de l'esthétique. C'est ça. Des fois, je ressors avec des tatouages en plus ou un truc où je m'étais dit, je vais pas faire ça. Et en fait, j'ai fait ça. C'est un pur bonheur à chaque fois. Et ce qui est marrant, c'est de voir à quel point son style a évolué aussi. Mais ouais, carrément. Parce que là, comme ça, je soupçonnerais pas que c'est la même personne qui a fait tous tes dessins, enfin tous tes tatouages. Et même aussi, au niveau de sa technique, son style s'est un peu affiné entre le premier et celui de la fin. Bah complètement, parce que ça, c'est le premier et ça, c'est le dernier. Et donc, il y a trois ans et demi d'écart. Ah ouais ? Ouais. Donc du coup, c'est clair que voilà, il y avait des traits. Ces traits-là sont vachement fins, quoi. Ensuite, après ça, c'est ce projet-là qui englobe le petit aussi. Donc en fait, j'avais envie d'un tatouage qui symbolisait plutôt la Terre, la planète, tout ça. Enfin, la Terre, vu que là, j'avais de l'eau. En fait, non, j'en ai oublié un avant, en fait. Celui-ci, parce qu'ils sont un peu liés, en fait. Celui-ci, que je me suis fait à New York, c'est vraiment ma symbolique du voyage, en fait. Et à chaque fois que je vois ce tatouage, je suis là, ouais, prochain voyage, tiens, bon. Enfin, pour moi, le voyage est tellement important, c'est tellement bon, tellement épanouissant, tellement ouf que voilà. Et donc, du coup, j'avais ce rond-là. Et quand j'ai voulu faire mes symboles de la Terre, je me suis dit, mais pourquoi pas rajouter ce rond-là ? Bah déjà, esthétiquement, ce sera super joli. Et moi, dans ma symbolique, ça me va. Et rajouter des fleurs pour que ce soit plus joli, parce que je sais pas, je pense que vous avez compris que j'aimais bien les fleurs. Et puis, celle-ci aussi, qui est juste là, en fait, parce que je voulais une demi-lune pour justement la Terre, la Lune, deux choses qui marchent plutôt bien ensemble, on va dire. Et voilà, j'avais envie, la petite Lune, avec la petite fleur qui est symbolique, mais voilà, qui est plus esthétique comme les fleurs-là. C'est ce projet-là plus ça, quoi, symbole de la Terre. Et ensuite, nous avons ma petite abeille. En fait, j'ai fait un voyage en Finlande qui était complètement ouf, lié à la nature, enfin, le ressourcement, un truc de fou. Et j'ai fait du woofing là-bas. J'ai fait du woofing en pleine forêt finlandaise. Le woofing, en fait, tu vas travailler dans des fermes qui sont plutôt alternatives, qui sont plutôt... qui ont quand même une démarche un peu particulière au niveau de l'écologie, au niveau même humaine, en fait. T'es pas payée, t'es juste nourrie et logée. Et humainement, c'est vachement bien. Après, t'apprends plein de connaissances aussi. Et là, t'as travaillé avec les abeilles. Non, j'ai travaillé avec de l'ail. Rien à voir. Non, non, en fait, c'est juste que son père, en fait, avait une ruche ou deux sur son champ, en fait, d'ail. Et en fait, il nous expliquait un peu, voilà, son petit truc. Et je m'approche la ruche et j'avais mis un chignon. Enfin, j'avais fait un chignon. Et en fait, il y a une abeille qui s'est... qui a commencé à se mettre dans mes cheveux. Faut savoir que j'ai peur des abeilles, parce que je m'étais jamais fait piquer par une abeille. Et donc, elle commence à se mettre dans le chignon et je l'entends faire... Et là, forcément, tu paniques. Et j'ai commencé à agiter mes cheveux et là, je me suis fait piquer. Et je lève ma tête et t'as Franz, l'agriculteur, qui me dit, est-ce que t'es allergique ? Je sais pas. C'est la première fois. Ok. Bon, si je suis allergique, j'espère que ça le fait, parce que là, je suis en pleine forêt, ça craint. Et pas du tout allergique. Donc, cool. Carrément, franchement. Et maintenant, j'ai plus trop peur des abeilles. J'étais un peu angoissée quand j'en voyais, mais maintenant, c'est bon. Maintenant, j'en ai sur mes épaules, tu vois, un petit oiseau. Bref. Et ensuite, alors là, ça, c'est les trois derniers que j'ai faits et ils ont trois semaines. J'avais envie d'avoir un tatouage vraiment sur le thème de la reconstruction, la renaissance, en fait. quelque chose d'assez sauvage, la puissance de l'humain et la puissance de la nature. Et ça faisait très longtemps. En fait, je sais que je voulais un insecte aussi, parce que cette abeille-là, je l'adore et je la vois jamais. Et je voulais essayer de trouver un insecte qui symbolise tout ça, toute la renaissance, le fait d'avancer et le scarabée. En fait, le scarabée, c'est vraiment dans la renaissance, mais la vie après la mort. Enfin, tu as plein de choses hyper positives, en fait, sur le scarabée. Là, ce n'est pas un scarabée qui existe, c'est Clémence qui l'a remis un peu. Voilà, elle a vraiment rajouté sa patte. Et en fait, il marche avec ce coquelicot qui est dans la même veine, qui est dans la veine de la fleur hyper sauvage, hyper libre, mais à la fois hyper fragile et hyper forte. Ensuite, j'ai fait le coquelicot qui symbolise un peu tout un mélange entre la fragilité, entre la force, entre le fait d'être sauvage, enfin, la plante qui est hyper fragile, mais qui est là tous les ans et qui pousse dans des champs complètement sauvages. Et voilà, j'aime bien ce coquelicot et la force et la délicatesse pour la même fleur, quoi. Ensuite, j'ai fait ce zut en même temps. C'est grâce à ma maman. Quand elle était jeune, elle était hyper excentrique et en fait, elle en avait marre des gens. On se mettait au crayon zut, mais en gros, genre zut, mais laissez-moi tranquille. C'est tellement punk. Et en fait, c'est un truc qui m'a toujours, enfin, petite, j'ai toujours entendu cette histoire et je me suis dit, non, mais il faut que je le mette, enfin, il faut que je le mette sur mon corps. Enfin, au niveau de la symbolique, c'est super fort. Et moi, dans mon caractère aussi, je suis plutôt du genre où je me dis, mais j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de, voilà, si toi ou toi, tu penses ça à deux mois, je m'en fous, j'avance sur mon petit chemin. Quoi ? Tu me parles ? Bon, d'accord, je t'écris pas. Voilà, zut, quoi. C'est un peu un doigt d'honneur caché, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un doigt d'honneur un peu mignon. Et après, j'ai fait les doigts au même moment. Est-ce que ça fait mal, les doigts ? C'était la pire souffrance de ma vie. C'est vrai ? Vraiment, c'était... Et pourtant, franchement, je suis pas douillette parce que les bras, à chaque fois, je suis à deux doigts de m'endormir. Mais les doigts... Mais en fait, déjà, quand j'avais fait mon premier là, Oudim l'avait fait à l'aiguille et j'avais eu mal. Et je m'étais dit, c'est parce que c'est à l'aiguille, enfin, c'est pas à la machine. Et même là, même à ce doigt-là, j'ai pas eu mal du tout. Et j'ai un pote qui est venu avec moi et il me disait, non, mais t'avais tes yeux qui se ressentaient. Mais bon. Mais après, c'était... Enfin, c'est cool. Ça dure pas longtemps. Ça dure deux minutes et voilà, c'est bouclé, quoi. T'as concentré tous tes tatouages sur un seul bras. Ouais. Est-ce qu'il y a une signification particulière pour toi ? Non, il n'y a pas de signification, mais c'est juste que j'avais envie que mon bras soit plein. Peut-être que là, je referais quelque chose. Là, il est quasiment fini pour moi. Peut-être que je rajouterais quelque chose là, mais j'en suis pas certaine. Et peut-être que j'irais sur l'autre bras aussi, mais j'en suis pas certaine non plus. Et sur d'autres parties du corps que le bras ? Ouais, le dessus de pied, j'aimerais beaucoup. Moi aussi. À ce qui paraît, ça fait super mal. Oui. C'est pour ça que je... Là, 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 là. Voilà, c'est ça. J'entends pas trop, mais ouais, je sais que ça fait super mal. Et qu'est-ce que t'aimerais faire ? Alors, j'aimerais bien faire... Alors, si je me trompe pas, ça s'appelle des mudras. La symbolique au niveau des doigts, c'est indien. Et du coup, j'aimerais bien faire ça avec certainement des fleurs autour en ornement. Et trouver une bonne symbolique au niveau des pieds. Parce qu'après, je sais pas, les pieds, ça porte ton corps, t'avances. C'est vachement symbolique aussi des pieds. Peut-être l'année prochaine. Donc là, t'as fait un tatouage quand t'étais à New York. T'en as fait un en revenant de Finlande. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à chaque fois que tu feras un grand voyage, tu vas faire un tatouage en rapport ? Ouais, je pense. Ouais. Hormis le souvenir de ton voyage et de ta destination, t'as tout le... Tout ce que le voyage t'a donné, en fait. Toutes les choses positives, tout ce qui entoure le voyage. Et je trouve que ça me... Ça rebooste et ça donne envie de voyager encore plus. Et puis ça te rappelle aussi, ah ouais, l'abeille, ah ouais, le cercle. Je me souviens bien où c'était. Je me souviens bien quel jour c'était. Enfin, ça ramène quelque chose, en fait. Mais j'aimerais, j'aimerais à chaque voyage me faire tatouer là-bas. Après, des fois, c'est compliqué parce qu'il faut trouver du temps. Il faut trouver le bon salon de tatouage. Il faut trouver, voilà, le moyen financier aussi. D'ailleurs, pour ce tatouage-là, je lui avais dit, si c'est plus de 50 dollars, je ne le fais pas. Et j'arrive dans le salon et le mec, il me fait, moi, c'est 100 dollars. Je lui ai dit, ah ouais, c'est bon, ok, c'est cool. J'ai dit, ah non, mais sérieux, deux minutes avant, j'ai dit non, c'est mort. Mon père. Des fois, des coups de tête. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et puis, vraiment, je suis trop contente de l'avoir fait. Et tu as un tatouage pour ta maman ? Est-ce que tu penses que tu en feras un pour ton père ? Ouais, j'aimerais bien en faire pour mon père. Justement, tout à l'heure, j'ai ma mère au téléphone et je lui disais, est-ce que tu crois que si je fais un tatouage pour papa, il aimerait plus les tatouages ? Est-ce que c'est pour ça que tu vas le faire du coup ? Non, mais ça l'a fait marrer. Mais non, je pense que, ouais, je ferais... En fait, idéalement, si je fais mon bras, j'aimerais bien que l'autre bras soit en résonance avec celui-là. Donc là, j'ai la rose pour ma mère, je pense que si je ferais un truc pour mon père, je le ferais ici. Là, j'ai mon corbeau, je pense que là, je ferais des oiseaux. Cette fleur-là, j'aimerais bien la refaire exactement par là. Donc tu n'as pas du tout fini en fait ? Il n'y a pas que les pieds. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'un jour tu en ferais par exemple sur les jambes ? Non. Non, parce que du coup, je ne suis pas forcément fan de tatouages sur les jambes. Et en fait, j'ai du mal à tatouer sur des parties de mon corps que j'aime en fait. C'est-à-dire que les bras, c'était une partie de mon corps que je n'aimais pas forcément. Et le fait de me tatouer dessus fait que je les aime encore plus maintenant en fait. Et que je les assume et que je me sens même en général beaucoup mieux dans mon corps avec des tatouages que sans corps. Enfin, c'est comme si j'étais vachement plus forte en fait. Et c'est pareil, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui me demandent si je veux me faire des tatouages dans le dos. Et en fait, le dos, c'est une des parties de corps que j'aime le plus chez moi. Et vu que j'aime comme ça nu, je n'ai pas besoin de me tatouer dessus en fait. Après, il ne faut jamais dire jamais. Mais non, je n'ai pas envie de tatouer les parties de mon corps que j'aime. Et c'est pour ça que justement, j'aime bien ces parties-là sur le corps. Et c'est pour ça que je ne sais pas si je vais monter parce que j'aime bien comme ça en fait. J'aime bien nu sans tatouage. Comment dire ? C'est de l'embellissement, mais pas sur les parties que tu aimes déjà. Oui, c'est ça. Parce que je les aime déjà en fait. Du coup, autant donner aux parties que je n'aime pas trop, tu vois, ça s'équilibre. Tu as l'élément eau, tu as la terre. Est-ce que tu t'intéresses de faire un truc autour de l'air et du feu ? Oui, justement sur l'autre bras. En résonance avec celui-là en fait. Le feu et l'air, ce serait sur l'avant-bras. Et tu penses que tu vas le faire toujours avec Clémence ? Oui. C'est ta tatoueuse de ta vie ? Alors après, j'y vais parce que je l'adore, parce qu'elle tatoue bien et parce que c'est aussi pratique pour moi parce qu'elle est à Rouen. Donc forcément, après je ne dis pas non à un tatouage avec des copines. Mais non, après, des moments que j'aime, la façon de travailler du tatoueur et ce qui est important aussi pour moi quand je me fais tatouer, c'est le moment même en fait. Si par exemple, j'entends qu'un tatoueur, il est super bon, mais en fait, il n'est pas sympa ou je n'ai pas forcément envie d'y aller. J'ai besoin que ce soit un bon moment et un moment de partage aussi en fait. Le moment où tu tatoues, pas forcément le moment dans ta vie ? Non, le moment où je me tatoue. Moi, ce que je trouve chouette, c'est que je vois une vraie résonance aussi entre ton travail et tes tatouages. Est-ce que je peux nous en parler un peu plus de tes inspirations ? Oui, je fais des bijoux dans un univers assez floral et végétal et qui ont une certaine éthique aussi parce que je travaille le cuir, mais c'est du cuir que je récupère et que je recycle. Donc, je travaille qu'avec des déchets en fait, on va dire, des chutes de créateurs ou des vêtements que je trouve en brocante. Et voilà, il y a tout un univers assez hyper végétal en fait, assez naturel, dans des formes assez simples comme mes tatouages en fait. Parce que du coup, moi, c'est vraiment des formes simples que j'ai. J'ai pas de, enfin voilà, il y a un peu plus de détails là aussi, mais ça reste des choses assez simples. Et je pense que voilà, c'est vrai que ça résonne vachement avec mon univers de mes bijoux. Il y a un lien qui se fait, mais en même temps, vu que mes bijoux, c'est tellement moi, c'est tellement voilà, mon cœur qui crée. Les tatouages aussi, c'est voilà, des envies et forcément qu'il y a un équilibre qui se fait, qui se met entre les deux. Je pense que c'est le mot que je vais garder de cet entretien, c'est l'équilibre. Voilà. Et où est-ce qu'on peut suivre tes aventures et tes créations ? Alors, mes aventures. Du coup, mes aventures de création sur Instagram, mais je fais pas que de la création. Je partage vachement aussi mes petits voyages et mes moments, mes moments importants pour moi, enfin, sans en dire trop, mais voilà, des moments importants. Après, juste là ou là ou là ou là, je sais pas, il y aura le lien de mon e-shop. Et voilà, sinon, je vais m'écrire tout ça. J'aime bien discuter avec les gens, c'est cool. En plus, tu fais souvent plein de festivals et on peut trouver sur plein de marchés de créateurs. Exactement, ouais. Faites attention où est-ce qu'elles circulent. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'être venue, je suis trop contente. Moi aussi. À bientôt. À bientôt.